Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Burette, historien, histoire contemporaine, Europe centrale, Balkan, histoire de l'Europe, relations internationales, Sorbonne Nouvelle Paris 3. Et donc, je te remercie André de m'avoir invité sur cette question de recadrage historique, tant que je peux, concernant la constituante. Alors, pour cette question, il faut revenir, évidemment, selon moi, au processus du fameux traité constitutionnel, puisque, bon, ça nous amène loin. Alors là, on est dans un temps limité, mais sur le plan historique, au niveau de la construction européenne, ou donc après la Seconde Guerre mondiale, où on peut dégager deux périodes, d'une période de construction d'une communauté économique, qui nous amène jusque, donc, tout simplement au début des années 90. Et puis ensuite, il y a quelque chose qu'on appelle le traité de Maastricht, en 1992, où là, en effet, il y a la prise de direction d'une orientation tout à fait autre, qui est de construire ce qu'on appelle la fameuse fédération d'État-nation, donc, dans lequel, le processus dans lequel nous sommes toujours. Alors, tout ça, il y a eu Schengen, bon, etc. Il y a eu les questions de frontières, donc, ABC, la question de la monnaie unique, aussi. Et puis, on est arrivé, évidemment, dans ce processus, qui est une suite logique, quelque part, à, donc, l'élaboration d'un fameux traité constitutionnel, parce que cette structure, on avait envisagé, enfin, les législateurs envisagés, de produire une constitution. Et, dans le cas d'un certain nombre de pays, dont la France, les pays fondateurs, je parle, dont aussi, concernant aussi la Hollande, tu me le rappelais, l'Irlande, il y avait un processus qui n'était pas une ratification parlementaire, mais qui était une ratification de ce traité constitutionnel par voie référendaire. Donc, ça nous ramène, à l'époque, on était, donc, dans le deuxième mandat de Jacques Chirac, qui était le quinquennat, qui avait suivi le septennat de Chirac, et donc, effectivement, a été organisé un référendum, et, à la différence de celui qui avait été organisé pour le traité de Maastricht, cette fois-ci, c'est le nom qui l'a emporté. Et, à partir du moment où, dans ce principe, on doit, en effet, obtenir l'unanimité, c'est-à-dire que tous les pays, tous les pays membres, devaient l'avoir ratifié, du moment que la France, et ensuite, peu de temps après, la Hollande, et, donc, les pays, donc, l'Irlande, avaient voté non, évidemment, le processus de ratification de ce traité constitutionnel était, de fait, interrompu. Alors, ensuite, effectivement, il y a ce replâtrage, quelque part, autour du traité de Lisbonne, en effet, mais, néanmoins, c'est là qu'en effet, se produit, comment dire, une forme de rupture, en tout cas, que nous, en tant qu'on est en regard rétrospectif sur le passé de cette période-là, en tant qu'historien, aujourd'hui, on voit quand même de façon très claire. C'est-à-dire que, probablement, plutôt que de tenter de continuer à faire fonctionner la structure qui, ensuite, a affronté toute une série de crises d'après 2008, etc., qu'on ne les compte plus, la crise grecque, la crise bancaire, donc, la grande crise économique, et puis, tout un tas d'autres problèmes, et jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, sans doute, sans doute, aurait-il fallu, à ce moment-là, très certainement, repenser, il ne s'agissait pas, comme, malheureusement, ça avait été fait à l'époque, d'aller stigmatiser les nonistes, ceux qui avaient voté non, comme étant des personnages épouvantes, rentables, anti-européens, ce qui n'est absolument pas le cas. Il s'agissait simplement du choix, de la construction des pays, du fonctionnement des pays européens entre eux, tel qu'elle pouvait correspondre à ce que les citoyennes et les citoyens souhaitaient. Voilà. Et, malheureusement, en tout cas, jusqu'à l'heure actuelle, bien évidemment, ce n'est pas vraiment ce qui a été choisi, et c'est ce qui, à mon avis, mais ça n'engage que moi, bien sûr, à entraîner cette espèce de rupture, sachant que, aussi, et je crois que c'est important, il ne faut pas oublier que, en fait, quand on revoit les fondateurs de l'idée de la construction européenne, donc, quand on remonte aux années 50, et qu'on interroge, par exemple, c'est une histoire bien connue, Jean Monnet, qui avait été un des personnages qui était au centre de ça, on lui a dit, mais pourquoi, moi, souvent, je ressors ça dans mes cours, pourquoi est-ce que vous n'avez pas commencé par le politique ou par d'autres aspects, etc. Il avait dit, ben non, on avait commencé, parce qu'on était dans l'après-guerre, par l'économique, parce que c'est ce qui fonctionnait tout de suite, et qu'il fallait reconstruire, etc., l'Europe, enfin, etc., suite, évidemment, aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est pour ça que ça avait commencé, donc, la CK, etc., tout cet empilage de structures économiques. Et, effectivement, l'économique fonctionnait, puisqu'en fait, on était sur la base de ces vieux rêves qui dataient du XIXe siècle et aussi de l'entre-deux-guerres, d'union douanière, d'union économique douanière, c'est-à-dire l'union douanière, c'est-à-dire un abaissement des barrières douanières pour faire fonctionner l'économie entre les différents États. C'est une sphère de, comment dire, de coprospérité, donc, entre les États. Et 92, vraiment, Maastricht, donc, c'est le choix, effectivement, de prendre cette orientation-là. Alors, donc, pour peut-être conclure ce petit topo, André, donc, concernant, donc, le choix, évidemment, l'idée de constituante, bien évidemment, ça nous rappelle, nous, en tant qu'historien, ou toute personne qui a quand même fait des études, qui connaît un peu son histoire de France, bien sûr, la constituante, par définition, c'est le moment où on va rassembler toutes les forces vives pour remettre tout à plat et repartir dans un débat démocratique sur l'idée, effectivement, d'une constituante. Qu'est-ce qu'elle fait, la constituante ? Ce sont des personnes réunies ensemble pour rétablir une constitution, justement. Donc, un texte, c'est quoi une constitution ? C'est un texte de loi, de règles, c'est une codification d'un vivre ensemble et qui, bien sûr, moi, je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit dans mes cours, moi, je suis plutôt spécialiste de l'Europe centrale, etc., sur ces questions-là. Je pense que les peuples ont toujours intérêt, je dis toujours ça, moi, c'est un message que j'essaie de faire passer, les peuples, quels qu'ils soient, ont toujours intérêt à un moment donné à rappeler qu'ils reprennent le contrôle de leur destin. Et ça me semble fondamental, en tout cas, en tant qu'historien. Voilà. Merci. Merci.